L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Le fleuve Sénégal est une réponse à cette exigence pour les états africains de se rassembler autour d'un bassin transfrontalier qui recèle d'immenses potentialités. L'OMS est composé des quatre états riverains du bassin du fleuve Sénégal rassemblés dans un cadre de concertation qui va de l'échelle locale avec le comité local de coordination, à l'échelle nationale avec le comité national de coordination et l'échelle régionale à travers le comité de bassin qui implique les acteurs publics, les états en l'occurrence, mais pas seulement. Cette vision de valorisation des ressources du bassin du fleuve Sénégal sur le long terme est consignée dans un cadre qu'on appelle le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du fleuve Sénégal. Et la force est que l'OMS est aujourd'hui portée par les acteurs du bassin, bien au-delà des politiques et des états. Il fallait trouver donc un mécanisme pour que les populations participent à la réalisation de ce document, qu'ils puissent également comprendre le contenu de ce document et donner le point de vue dans la réalisation de ce document. Et c'est là qu'on a dit peut-être qu'il faut mener une action en fait sur le terrain d'animation pour que ça soit vraiment une participation effective. Il fallait prendre des gens qui, de l'intérieur, comprennent la langue, peuvent se déplacer, sont là en pleinement, dans l'action et tout ça. Nous sommes dans une région où la sécheresse est persistante. Le déficit en eau est criard, donc il fallait méritablement aller dans le sens de maîtriser les eaux du fleuve pour donner suffisamment d'eau potable aux populations, pour donner suffisamment d'eau d'illigation aux populations, pour régénérer l'environnement, pour faire revenir les animaux, pour développer la navigation et surtout pour combler le déficit en électricité. Maintenant, par rapport à ça, le stage est arrivé. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut que dans la vallée du fleuve, que toutes les populations, quelles que soient leurs activités, puissent bénéficier des ressources de la vallée. Donc, on est allé vulgariser cette phase du stage pour leur expliquer que ces ressources, c'est un patrimoine qui appartient à tout le monde. Il a fallu une deuxième phase pour aller maintenant recueillir quelles sont les difficultés que rencontrent les gens sur le terrain. C'est la vulgarisation de la deuxième phase sur les problèmes que les populations ont soulevés, mais les avoir remontés à travers les rapports. Il faut maintenant retourner et leur dire voilà, voilà ce que l'OMBES a voulu faire, voilà les problèmes que vous, vous avez, voilà maintenant ce qu'on vous propose, la phase de mise en oeuvre du stage. Après la formation, la formation des conseillers par le référent national, on descend sur le terrain, on fait une planning de... une programmation avec le point focal. On contacte la chefferie et les élus qui regroupent la population. La population, toutes les couches d'habitants qui sont dans les villages, ils ne les regroupent pas. Et les informer qu'il y a un animateur de l'OMBES qui doit venir pour la sensibilisation et l'information du stage. Donc ils ont Similarly. Ils ont des rendez-vous avec le rythme grote surtout et ils ont des besoins Et dans les arrートes l'ordinaire, c'est qu'il donne qui se prévait. Ce n'est pas trop ni tu seems. L'omBES qui rem Jederait... Nous avons des k cancellations Il manque une autre collection. Les créations il nous en a voir skills sont en separation? On doit avoir besoin de quand même En angustes les relations j'avais à l'extérieur que je vais faire c'est de la fin de la fin, les gens se sont venus aux développeres, et j'ai le gain de manquer la fin, j'y mets jamais de la fin. J'ai le nom de la fin de la fin, la fin est d'avoir la fin de la fin. Je me souviens de un mot dans le côté, avec cette fin de la fin, je ne suis pas en train de faire chanter bon on peut dire que la boîte à images permet à la population d'avoir conscience à ce qui se passe chez eux au premier vu d'abord tu les montres l'image à travers l'image à ce qu'ils voient ils t'expliquent ça c'est pas l'animateur qui vient bon je suis l'intellectuel s'il ya ça ya ça ya ça non c'est différent des autres animations pour le dire tu viens tu viens avec une boîte à images et tu les montres c'est à eux maintenant de réagir vraiment à la fin de la séance là ils disent vraiment ça on dirait qu'ils ont fait la photographie de chez nous quoi ils disent que non non on se voit dans ce truc là on dirait qu'ils ont fait la photographie des chemins à la fin de la séance je peux dire que ces différentes populations ils sont très contentes les enfants en profondes et on yéo tui comme parente est là ce qui est un moment c'est un moment La population, on les informe et de retour, ils nous informent de certaines choses. choses dont les animateurs n'avaient même pas connaissance de ces différentes choses-là. Si ces villageois font des recommandations, il doit les prendre en compte. Ces sept revendications, on les fait monter, on les voit sur la deuxième boîte à images. Ça veut dire que les informations montrent en quelque sorte. Elles montent aussi à l'univers. Les animateurs ont un rôle extrêmement important à jouer, dans la prise de conscience de ces gens-là. D'abord, en direction de l'OMS, que les techniciens de l'OMS sachent que ces populations ont besoin d'être accompagnées. Mais que ces populations sachent que ce que les animateurs disent, c'est des besoins à eux, des besoins exprimés par les populations. Aujourd'hui, les gens connaissent mieux l'OMS, parce que pour la plupart des populations, l'OMS étaient seulement les barrages. Aujourd'hui, l'OMS a prouvé qu'elles s'occupent des barrages, qu'elles s'occupent des terres, qu'elles s'occupent d'eau, qu'elles s'occupent d'environnement. Et ça leur permet de croire davantage au projet qui est en train d'être déroulé. Le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée, qui ont alors quelque chose de commun, qui est alors cette organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, bat le même cœur. Le développement du fleuve Sénégal. Le Mali, le Mali, le Mali, le Mali, le Mali. Le Mali, le Mali, le Mali, le Mali, le Mali. Sous-titrage FR ?